Start the beat Avec la petite Lamborghini que je possède Puisqu'aujourd'hui nous passons sur le test de Forza Motorsport 4 Mon prépu comment ça va ? Bah écoute ça roule ! C'est ce que je veux dire Alors là je fais le gars qui essaye de se marrer mais ça fait deux fois qu'il me l'a fait La première fois déjà c'était pas drôle Attends j'ai pris du temps à la trouver celle à toi donc je voulais la placer Donc là on se retrouve où ? Dans les Alpes Il fait moins 4 C'est vrai Le circuit fait 100km 84 Vraiment c'est vraiment le circuit Ca pique un peu Ca passe tranquillement Donc c'est visité par Microsoft développé par Turn 10 Le même studio de développement qui s'était occupé du 1er, 2ème et 3ème épisode C'est de la course comme vous pouvez le voir De la simulation C'est pour ça qu'on broute avec le pad C'est sorti le 14 octobre S'il te plait Le 14 octobre C'est compatible Kinect Précédons le puis on va en parler Oui on va en parler On va l'évoquer C'est une Esprit 3.6 Et il est vendu une cinquantaine d'euros sur les sites e-commerce Voilà mon pad Voilà tout à fait Alors pourquoi c'est important de jouer à ce jeu ? Parce que on va être obligé de le comparer bien sûr à la concurrence qui se trouve sur PS3 Vous vous en doutez bien il s'agit de GT5 donc Gran Turismo 5 Qu'on avait testé sur padduction Je ne sais pas si tu t'en rappelles mon prépu qui tâche ? Tout à fait Merci de me pousser dans le droit chemin Pourquoi comparer ? Parce que bien sûr on est sur la même cible de joueur Et bien évidemment sur une simulation pure et dure de caisse Qui reste accessible Oui qui reste tout à fait accessible Alors justement Et ça aussi c'est très bien que tu en parles Pourquoi accessible ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés Donc on peut consommer le jeu sous différentes formes Donc là vous le voyez Alors pour ma part je suis en mode difficile Je ne sais pas toi tu dois être en mode débutant ou enfant très certainement Alors je tiens à préciser quand même qu'en multi l'IA est en difficile Donc la difficulté est la même pour tous Et voilà tu attaques eux forcément On ne peut pas faire deux choses en même temps Non c'est très compliqué Et ça va être extrêmement difficile pour moi De pouvoir vous parler correctement Et de pouvoir jouer correctement en même temps Mais vous vous en doutez bien Donc je disais que la difficulté est variable Et bien sûr vous pouvez donc consommer le jeu En fonction de votre niveau En fonction de votre niveau simplement Donc c'est à dire qu'on va retrouver par exemple sur le débutant On va retrouver une aide à l'ABS Donc ça va freiner tout seul On va retrouver une aide sur la trajectoire Donc ça va vous mettre à peu près sur le droit chemin Les dégâts prennent aussi l'essence en pad Voilà tout à fait il y a plein de petits détails comme ça Ce genre de choses voilà Ou même on peut se retrouver aussi avec des vitesses manuelles Quand on montre un petit peu plus dans la difficulté On peut se retrouver avec des dégâts Et si on active tous ces paramètres en pad Qu'est-ce que ça fait ? Parce que c'est quand même l'intérêt de... Si on quoi pardon ? Si on active enfin si on active Si justement on rend le jeu beaucoup plus difficile Ouais Ça nous permet de... Ça nous permet de... De gagner de temps Oui bah bien sûr Oui mais pas un multi Ah c'est sommage t'as la bouche ouverte Non mais assez Tu me parles avec ta bouche là déjà je comprends rien En temps normal Donc oui effectivement le prépure a raison surtout en mode carrière En fait c'est important c'est à dire que Bien évidemment plus le jeu va être difficile Plus vous allez gagner de points d'expérience Et de crédit hein c'est des CR Et ces crédits vont vous permettre... Effectivement on peut gagner plus de crédit On peut avoir des remises sur les pièces que l'on va pouvoir acheter dans le magasin Ah non non alors là je te... Je me permets de te couper Les remises qu'on va avoir dans les magasins elles viennent seulement de la fidélité constructeur C'est à dire que... Ah bah moi je te le dis... Je te dis que si en fait Donc tu... Non c'est bon Non je veux plus aborder le sujet C'est terminé Toi t'es pas ouvert à la discussion Mais si je suis ouvert D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'enregistre la télé avec toi Bah je me pose la question à chaque émission effectivement Non ce qui va être intéressant c'est que si par exemple vous prenez à chaque fois là Vous voyez j'ai une Lamborghini Magnifique hein de surcroît Mais si je prends cette Lamborghini à chaque fois Et bien forcément... Enfin forcément A chaque fois en fait on va me... Lamborghini va m'aimer surtout si je gagne bien sûr Parce que... Parce que voilà je termine premier J'utilise tout le temps leur caisse Et donc ils vont me faire des promos sur leurs pièces Alors les pièces ça va servir à quoi ? Ca va servir à booster ma bagnole Alors avant d'aller dans le mode carrière pardon Donc les pièces ça va servir à booster ma bagnole bien évidemment A l'adapter en fonction des épreuves bien sûr Parce qu'on peut pas arriver avec une bagnole tac tac Il y a des fois il faut un certain poids Il faut une certaine puissance etc Tu parles de pièces Mais je tiens préciser que justement on parlait de GT5 tout à l'heure Oui C'est l'accessibilité du jeu c'est à dire que Sur GT5 il était compliqué de vraiment booster sa voiture C'est tellement complexe C'est délicat Pour les novices Forza Motorsport 4 propose d'acheter les pièces en bloc Et faire évoluer en fait d'un coup l'ensemble des caractéristiques de sa voiture Tout à fait On la précise quand même Parce que du coup on passe 30 secondes dans le store On achète ce dont on a besoin Et puis on continue la carrière quoi Voilà exactement Non non c'est vrai que c'est Ça je tenais vraiment à le préciser parce que Non 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 c'est vrai que c'est C'est pour ça que En fait c'est Voilà mais c'est pour ça aussi qu'on va le Enfin qu'on va dire que c'est aussi un jeu d'arcade Parce qu'il est vraiment accessible Ah si arcade à ce niveau Parce que si t'es vraiment dans la simu tu vas choisir tes pièces toi même Tu vas adapter en fonction du terrain Oui disons qu'il laisse le choix si tu veux Parce que la simulation on la retrouve Si tu as besoin de tel apportisseur ou de tel peau d'échappement etc Tu vas pouvoir choisir pièce par pièce Donc Alors Tordis ne nous impose pas si tu veux cette contrainte C'est somme tuer quoi Oui non mais tout à fait Non mais j'ai déjà la bouche ouverte à les enfants Parce que regardez moi ça En fait là je suis en tas réel C'est moi qui fait ce petit mouvement de caméra là Très intéressant avec vous le voyez Des mouvements qui sont en plus interactifs Et donc là en fait c'est le mode Autovista Donc qui a été rajouté pour ce Forza 4 Et ça nous permet de voir en détail notre voiture Et donc on peut Alors non non attention Je me permets d'attendre Notre voiture et d'autres voitures Toutes les voitures ne sont pas accessibles dans le mode Autovista Tout à fait Seulement quelques marques Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu quelques contrats signés avec les Oui c'est fort possible Et il y en a même qui sont Qui ont subi une modélisation supérieure C'est à dire vraiment un soin supérieur Pour Voilà je peux même on regarde Démarrer la voiture Et là je vois Tous les panneaux de contrôle Et puis avec la petite séquence quoi Tiens t'as le brudy moteur Ce mode Autovista Ce mode Autovista Je me ferai sur Windows Ce mode Autovista Est compatible Kinect Et du coup tu vas pouvoir Et oui Avec la caméra de Microsoft Te balader etc C'est vrai C'est vrai c'est vrai Donc le mode Kinect effectivement Il est compatible avec ce jeu Bien sûr pour ce mode Autovista Mais bien sûr pour le mode carrière Puisqu'il vous permet Puisqu'il vous permet de conduire En fait vous mettez vos mains comme ça Hein voilà Donc ce qui sert effectivement à rien Et ça vous permet C'est amusant deux secondes Il faut voilà il faut pas se voiler la face J'aime pas être cru Effectivement j'essaye de prendre Des pincettes et tout ça Mais là je suis désolé C'est anecdotique Ça sert à rien quoi Donc ça vous permet de conduire comme ça Donc c'est amusant pour Pour le petit frère C'est amusant pour la mamie Qui veut s'essayer sur Ma superbe Audi R8 D'ailleurs on m'a changé On va aller dans mon garage Donc ça c'est mon garage C'est toutes les voitures que j'ai pu gagner D'ailleurs spécial délicaces N'est-ce pas Mon précédent billet qui parlait De la trilogie retour vers le futur Puisqu'il s'agit d'une Doloréane La même Doloréane que Marty Elle a pas vieilli Nom de 10 Quelque peu quand même Mais bon Et donc on commence bien sûr Le mode On commence le mode carrière Avec des petites voitures Là une petite citadine Donc vous voyez ici ma CE Et puis petit à petit On va gagner des voitures Qu'on va nous offrir Parce qu'on a remporté des courses On va progresser dans la saison Puisque ça marche par saison Et vous vous allez progresser aussi de niveau Vous avez un niveau pilote Qui va vous permettre B2 grimper un petit peu les échelons Petit à petit Vous voyez la super Mustang Il y a 10 niveaux d'ailleurs Si je ne m'abuse pas non ? Il y a pardon ? Il y a 10 niveaux non ? C'est bien ça ? Ah non pas du tout Non non Moi je suis déjà au niveau 19 Je crois que je suis à peu près Il y a en fait 50 niveaux 50 niveaux pilote Mais si tu veux il y a 10 saisons Voilà Ah voilà c'est 10 saisons Je crois que c'est 10 saisons C'est ça Donc moi je suis à peu près à la moitié du mode carrière J'ai joué une huitaine d'heures on va dire Comme j'ai pu te le dire moi je pense que tu n'es pas à la moitié Tu l'es effectivement si on suit le graphique Oui mais non mais Non j'ai dit à la moitié du mode carrière Pardon Oui mais justement je pense pas que tu l'es puisque plus on avance dans les niveaux Et plus les niveaux sont loin à obtenir puisqu'on a d'autant plus d'épreuves à chaque fois A HP donc tu dois être un bon tiers je pense Je dois être effectivement un bon tiers En fait si vous voulez la durée de jeu La durée de vie du jeu pardon Elle va dépasser les 70 heures si vous voulez On va se retrouver avec un truc quasiment infini Parce que là non seulement on va se situer sur plein de circuits Il y a je crois une centaine de circuits 100 circuits me semble-t-il Je crois que je l'avais noté quelque part Oui il y a effectivement 100 circuits Et il y a 500 voitures aussi C'est quand même bien de le préciser Vous voyez donc à chaque fois qu'on va aller dans un circuit On va avoir 3 épreuves bien distinctes Où on peut choisir à chaque fois la voiture de son choix C'est thématique c'est quand même super sympa Voilà c'est exact Voilà boli style supercar Et à chaque fois on va se retrouver avec un thème bien spécifique pour l'épreuve Tout à fait donc si par exemple on peut avoir donc des épreuves Qui vont être que pour les mustangs Ou par exemple on va aller en Angleterre pour Top Gear Là je ne sais pas si tu connais sa prépu C'est une chaîne de télé qui fait des épreuves en gros on va dire Avec des trucs un petit peu spéciaux Donc là on va se retrouver avec une épreuve Où il va falloir rouler et en même temps Faire péter des quilles si vous voulez Comme au bowling quoi Donc faire péter un maximum de quilles Tout en faisant bien sûr le tour le plus court en terme de temps Donc ça ça va être super intéressant Donc ça c'est des petites épreuves qui ont été rajoutées Qu'est-ce qu'on va retrouver comme épreuve également Il y a le passage de plot Où il faut faire la meilleure courbe Sans toucher les plots sinon on se prend 5 secondes de pénalité Etc etc et donc à chaque fois bien sûr Essayer de faire le temps le plus court Il y a aussi il va y avoir des épreuves Duellistes donc on va se retrouver avec une autre voiture Au sein d'un environnement urbain Il va falloir esquiver Non c'est pas un un contre un Justement ça va au-delà de ça Après j'ai pu avoir une épreuve C'était assez amusant d'ailleurs parce qu'on avait Un ensemble de voitures en fait Et la course se faisait contre un concurrent précisément On n'était pas des seuls sur le circuit si tu veux Oui mais tout à fait Il y a une circulation en fait Il y a une circulation qui va se faire Donc il va y avoir vraiment d'autres véhicules Si tu veux des circulations qu'avec des Porsche Non mais c'est une circulation J'en sais rien au sein de Monaco par exemple On peut voir ça comme ça Et bon voilà c'est des épreuves Donc qui ont été rajoutées Pour cet épisode 4 Et qui vraiment enrichit pleinement le contenu Et je dois vous avouer Que même moi j'ai été surpris en fait Parce que bon c'est vrai qu'avec Avec le pré-pure On s'attendait à un bon jeu quoi On fait quelque chose de sympa Moi j'étais très très confiant Après les 3 premiers épisodes Mais bon je pensais pas que je me barderais On va dire vraiment Ohlala mais je vais essayer de rester sur la route Et pourtant je conduis bien je me rassure Bah le jeu comble nos attentes Moi j'étais extrêmement déçu je le dis Par GT5 Oui 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 Plus ou moins on va dire Plus ou moins Après Comparativement parlant Ne pas pouvoir faire une chance Parce qu'effectivement tu n'as plus de crédit Tu as acheté la caisse qui n'allait pas Bref Là il y a une vraie accessibilité Le jeu est superbe d'ailleurs On en a pas parlé Ça se voit en même temps Ouais il est magnifique Il est splendide Alors il est somptueux mais par contre Tu vois je vais comparer par rapport à Dans son ensemble il a un cran au-dessus de GT5 Parce qu'autant GT5 On avait justement Des caisses qui étaient superbement modélisées Mais tout Tout ce qui était à côté était Pas bâclé mais disons délaissé Au profit des voitures justement C'est un petit peu un de ça De ce que peut proposer effectivement Forza C'est à dire que Pour les décors c'est clair Forza est au-dessus Ensuite Ohlala le bougre Ensuite si Si on prend 2 minutes pour étudier un petit peu tout ça Sur GT Moi j'ai comparé à les deux Sur GT il y a quand même Je trouve une meilleure gestion du rendu En terme de carrosserie Ils ont eu 8 ans Bon ils ont fait ça en 2 ans Ils ont fait ça effectivement en 2 ans Mais par contre Ils ont pris un certain temps pour prendre leur jeu Non mais je crois que t'es pas très loin En fait il me semble que c'est 7 ans 7 ans pour GT5 C'est juste dingue 7 ans ou 5 ans Ouais enfin bon C'est du gros budget Mais là on est monté quand même à 400 personnes A travailler sur Forza Certes en 2 ans Mais quand même 400 personnes Avec un noyau dur certes de 70 personnes Donc la modélisation des bagnoles Il y en a eu en interne Mais il y en a bien sûr eu en externe Des freelance qui ont travaillé en Asie De partout Bien sûr Pour faire les 500 bagnoles Ca peut pas être fait en interne C'est pas possible Donc ça a été sous-traité par mal de fois Mais ça a été particulièrement bien sous-traité D'ailleurs le tout a été réuni Pour les connaisseurs Parce qu'elles sont soignées aussi C'est vrai Il faut que je te montre ça Elles sont superbes Elles sont vraiment superbes Et donc d'ailleurs quand vous avez le Kinect Et que vous vous amusez à tourner la tête Et bien vous voyez sur les côtés Toi tu me dis ça sert à rien Bon effectivement Mais c'est anecdotique Il faut arrêter Il faut arrêter On peut jouer à un tel jeu On peut y jouer Mais ça reste très approximatif Et en mode de débutant Bien évidemment Parce qu'avec le Kinect Vous ne faites que Aller à droite et à gauche Et il n'y a pas d'accélération C'est géré par la console Et voilà Et pour ce qui est de la conduite mon pad C'est quand même le coeur du jeu finalement Tout à fait Alors la conduite Là aussi par contre Je trouve qu'il y a eu une nette amélioration Par rapport à Forza 3 C'est à dire que Sur le 3 Vraiment ce que moi En tout cas je pouvais y reprocher Bon après ça reste très subjectif Mais Ils reprochaient C'était qu'on ne ressentait pas forcément La masse de la bagnole C'est à dire que Pour les plus connaisseurs En gros Un appel contre appel On ne sentait pas le contre appel quoi Donc c'est à dire que la voiture Ne partait pas Enfin moi j'avais du mal à sentir La masse de la bagnole Là c'est vraiment 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 différent La conduite Quand En rehausseant la difficulté du jeu Effectivement C'est ce que j'ai fait Puisque j'ai commencé le jeu en intermédiaire Et dès que je suis passé en difficile Il faut J'ai senti une nette différence Au niveau du poids Enfin vu qu'il y avait moins d'assistance De la part du jeu Ouais ouais J'avais vraiment la caisse en main Effectivement Je sentais son poids Dans les dérapages etc Et on a une vraie Ils ont réussi à retranscrire ça Dans un jeu vidéo Je trouve ça juste fou quoi C'est un Non mais ce qu'on pouvait lui reprocher Si tu veux Enfin ce qu'on pouvait lui reprocher Tout ce qu'on lui a reproché En tout cas sur l'épisode 3 Ils l'ont mis dans l'épisode 4 Donc voilà Après voilà Ça a été mis comme il faut Moi Pour ce qui est des points négatifs Alors je vais vous en parler Dès que je pourrai baisser un petit peu les yeux C'est vrai que ça devient compliqué Hop 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 J'essaie de regarder vite Tu me dis quand il y a de la nilange Ah voilà Tu vois je déborde Je ne peux pas tout faire C'est vrai que c'est très compliqué Bon mais en fait Il y a déjà l'IA Alors l'IA en fait C'est un demi-teint C'est à dire que Elle va être Elle va être super sur des courses Comme elle va être des fois Hyper chiante Je suis obligé de le dire Mais des fois c'est hyper chiant Ils sont super agressifs Alors que C'est un problème qui est réculant Puisqu'on avait exactement Tu me disais que Tout n'a pas été réglé Puisque dans Forza 3 Il y avait le même souci Et je ne sais pas qui est chargé Non mais attends Le même souci non Le souci mais à un niveau Qui est quand même moindre En fait dans le 4 si tu veux C'est quand même mieux Je veux dire l'IA elle est là Elle est présente et tout Mais elle est pas parfaite Voilà Allez l'intérieur Ah pardon Le service qui est en charge De l'intelligence artificielle Ils sont à la rue Très clairement D'ailleurs je le dis au passage Tu me dis tu vois Pour la tenue de route et tout Moi je trouve ça fantastique Je vous le dis vraiment au passage Même si là Je ne suis pas au maximum De mes capacités Mais en fait la physique La physique en tout cas L'adhérence La masse etc Ils ont vu ça Avec les ingénieurs De Pirelli Donc les pneus Pirelli Donc ils ont géré ça Vraiment avec des vrais professionnels Ils sont vraiment allés Jusqu'au bout de leur truc Il y a plein de petites choses Des choses comme ça Le studio Le studio C'est vraiment donné à fond Pour essayer de faire Quelque chose de bien quoi Et ça se ressent vraiment Ça se ressent vraiment Donc c'est une belle simulation Après si vous voulez vraiment pousser Un petit peu plus loin sur console C'est à dire en achetant Le matériel qu'il faut A savoir un volant et des pédales Ce avec quoi je ne joue pas aujourd'hui Et pourtant je l'ai Mais le volant et les pédales De la Xbox 360 Ah déjà Avec la manette Non avec la manette C'est super jouissif Avec le volant Voilà avec le volant L'avantage c'est que bon Tu as la boite séquentielle Tu sais qui te permet de passer Les vitesses derrière le volant Et ça c'est enfin Enfin bon bref Les sensations au volant etc Tout ça sont excellentes Néanmoins le volant Sur Xbox 360 C'est pareil Ça sert à rien Il est moisi Mais vraiment moisi C'est je pense L'un des pires trucs Qu'ils ont fait là Sur Xbox Mais par contre Il y a du super volant De chez Logitech Il me semble Ouais c'est Logitech Alors j'ai plus le nom exact Du modèle Mais il est adapté spécialement Pour Forza En fait il est sorti en même temps Que pour Forza On vous le dira peut-être Sur le texte Sur le texte de la vidéo Mais bon En tout cas Il y a de quoi vraiment Se faire plaisir Excellente durée de vie Excellent jeu Excellent visuel Le son aussi a été revu à la hausse Par rapport au 3 On a commencé la télé avec ça Mais le petit joueur Déjà propose Un écran splité Voilà il faut une bonne connexion Par contre Bonne facture Parce que si vous habitez Dans la Camerouce Comme moi On va retrouver Parce qu'on en a pas parlé Mais c'est quand même L'une des forces de Forza Un joueur bandy Puisque moi j'étais un joueur bandy C'est la custom des caisses C'est à dire qu'on va avoir Une personnalisation très poussée De ses propres voitures Sur lesquelles Sur lesquelles on va pouvoir Apposer donc Des vinyles Toutes sortes d'autocollants etc Et donc il y a une vraie communauté Qui s'est créée autour de ça Et des vrais artistes Qui arrivent à reproduire Avec des polygones Des polygones Des skins De marques Pas des polygones Des pixels précieux Comment ? C'est des pixels Pas des polygones Non mais les formes Si tu veux proposer par le jeu Oui non mais c'est des vinyles C'est des autocollants Enfin bref C'est des autocollants Des formes géométriques Si tu veux Des formes géométriques Qui permettent effectivement De créer ce que tu veux quoi C'est assez fou Et derrière ça Avec tes propres caisses Tu vas pouvoir les mettre Aux enchères Au prix Exactement A n'importe quel prix Et puis tu vas pouvoir Voir évoluer en temps réel Si tu veux Les mises qui sont faites Sur ta voiture C'est vraiment Ils ont poussé déjà Sur Forza 3 On avait un mode en ligne Très complet Et là ils l'ont Ils l'ont affiné On a aussi le club Ouais il y a plein de trucs Mais On peut en parler Ils ont fait un multi Vraiment complet C'est dingue Moi ce que je peux regretter C'est que ça marche pas super Chez moi C'est à dire que On était dans une course Avec le prépu Que vous entendez J'étais devant Et puis tout d'un coup Il y a une voiture qui a popé Donc c'est à dire Qui est apparue devant moi Et pouf Elle est rentrée dedans Je sais pas d'où elle sortait Ni rien C'est ta connexion de paysan Oui je suis dans la cambrousse Mais en même temps Voilà je suis bien chez moi Donc voilà J'ai pas une connexion Voilà qui marche très bien Avec les autres jeux Donc après c'est un petit peu Aussi à eux A s'adapter à toutes les connexions Alors ensuite Donc les points négatifs Donc je vous l'ai dit Il y a mais bien sûr aussi la météo Parce qu'on ne peut pas choisir Enfin on ne peut pas choisir On n'a pas de météo variable On peut choisir si vous voulez Le temps Donc le temps dans le sens Dans le sens l'heure Voilà Et crépuscule Voilà c'est ça Donc on va dire C'est une partie C'est une partie Non on va terminer sur celui-là Malheureusement Parce que Non mais c'est ça On va pas On va pas Voilà on va pas trop avoir le temps Et puis Vous le savez Après il y a le petit concours Et tout ça qui arrive Donc c'est vrai qu'il va falloir Prendre le temps De faire tout ça Mais bon au final voilà Je t'invite Mon prépu à le noter Et je vais faire de même par la suite Ouais je vais effectivement Mise à part l'IA Dont on a parlé Et l'effet météo Qui manque cruellement en jeu D'ailleurs Ça a été reproché sur le 3 Sinon moi je ne l'ai pas Peut-être avec un DLC Ça t'entend jamais Non ouais effectivement Pourquoi pas C'est tout à fait envisageable Je vais lui mettre Quand même 18 Parce que concrètement On en a pour son argent C'est des heures et des heures de plaisir Que ce soit en solo Ou en multi Avec ses copines Donc c'est du très bon boulot Et là Je pense qu'effectivement Il les arrive Enfin je vois difficilement Comment il pourrait faire Un cinquième épisode Avec la 360 En tout du moins La génération actuelle Encore plus beau Et plus complet J'ai l'impression vraiment Qu'on atteint les limites De la 360 Je ne sais pas Non 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 Parce qu'à chaque jeu On dit voilà On atteint les limites Mais non mais il y en a encore Après déjà un petit peu Des fuites par rapport A la prochaine Xbox Bon on peut On peut s'attendre que turn 10 S'y intéresse Oui non mais c'est sûr Ils peuvent passer Ça sera très certainement le cas D'ici un an ou deux Pour ma part J'y mets bien sûr un 18 aussi Ce qui nous fait un 18 de moyenne Donc ça va pas chercher plus loin Tu vois Je le savais depuis un moment Que voilà Ça serait un excellent jeu Mais c'est vrai que j'ai Quand même été surpris Sachant que ça allait être un bon jeu Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que des fois on dit bon ok C'était un bon jeu ok d'accord Voilà mais non Là j'ai été en plus surpris Voilà Et il est addictif aussi C'est vraiment ça qui est excellent quoi C'est que tu arrêtes d'y jouer Mais en fait t'as pas envie Parce qu'il est plaisant et accessible Et je crois que c'est ça qu'on appelle Un bon jeu les enfants Donc Sur ça Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que Là mine de rien On va laisser comme ça On va laisser passer les voitures Parce que mine de rien Il y a quand même 7 tours à faire Et puis c'est pas la fête Donc par contre Vous le savez A la dernière mission Hop 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 Je prends mon petit bol Il y a eu un petit concours Il suffisait juste Donc pour emporter Deus Ex Je le rappelle au passage Deus Ex Human Relations sur PS3 Voilà c'est ça Donc Il suffisait juste De mettre un petit commentaire Et donc vous voyez Là j'ai mon bol Il y a marqué chocolat Dans lequel je prends Mes miel pops le matin C'est génial Bah oui Non mais attends Voilà Et donc là dedans Et bien il y a Tous les petits noms De tout ce qu'ils ont commenté Voilà il suffisait juste De mettre un commentaire Vous avez pas besoin d'être escrit Donc j'en tire un au sort Voilà Donc je sais pas qui c'est On va regarder Et c'est un certain Nishko Voilà Je le montre à la cam Hop Voilà je sais pas si vous Congratulations Voilà congratulations Njkko Voilà j'en tire un autre J'en tire deux autres même Pour vous montrer Que c'était pas truqué Bien entendu Voilà Allez Donc c'est lui qui remporte Deus Ex Et cette semaine Il n'y a pas un nouveau jeu dis ? Ouais Pas qu'un seul Eh Regarde ça Là il y a quoi à gagner Il y a Driver Cette semaine à gagner Et c'est toujours pareil Il suffit juste Vous ajoutiez Un petit commentaire sur la vidéo Et puis c'est tout Vous participez au concours C'est pas plus compliqué que ça Donc vous laissez un petit commentaire Et attention Si vous n'êtes pas inscrit Pas besoin de s'inscrire Mais il suffit Il suffit juste de laisser un email Parce que s'il n'y a pas d'email Et bien on peut se faire passer pour vous Par exemple Quand vous gagnez Je pense que tu as oublié le second jeu On bat dans la foulée On peut offrir éventuellement le second jeu Tu crois qu'on l'offre maintenant mon copule ? Ah oui oui Soyons fous hein Ça leur fera plaisir Eh bien vas-y je te laisse annoncer Allez On offre Dead Island Allez c'est parti on est fou Dead Island sur ? Sur 36 si je ne l'abuse Ouais c'est ça C'est sur 360 aussi Donc voilà on offre deux jeux Donc le premier Gagnera Driver Le premier qui sera tir au sort voilà Gagnera Driver Et le second Gagnera Dead Island Voilà mais c'est pas plus compliqué que ça Voilà et on continue sur ça Merci à tous de nous avoir suivis On remercie aussi Marcus en passant Qui nous a fait un petit peu de pub Et qu'on embrasse bien fort On se retrouve Même pas la semaine prochaine On se retrouve cette semaine peut-être Les enfants je vous en dis pas plus Merci à tous de nous avoir suivis Merci à toi mon prépu Et comme on dit chez nous Merci à toi aussi Au fucking plaisir Ciao ciao Au plaisir Ouais ça mort quoi c'est dommage Attends regarde Ça mort là ? Ça mort carrément J'ai glissé chef Ça ne vaut que ne pouvait pas çacios Rule On Professional Passez dès vers